Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi une question ce matin. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, j'ai lu sur le site d'Europe 1 cet été que, puisque ce ne sont pas les députés qui ont rédigé cet immense travail, il paraît que ça correspond à 200 pages du goût du travail, que c'est une poignée de personnes en fait qui ont travaillé au cœur du mois d'une dizaine de personnes. Qui sont-ils ? Au micro, Raquel Garrido de la France Insoumise, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, à moins que ce ne soit Raquel Garrido, nouvelle chroniqueuse de C8, une homonyme, non, pas du tout, blanc bonnet, bonnet blanc. Alors oui, j'entends déjà les critiques poindres, les cris d'orfraie, halte au corporatisme chez vous, les journalistes, sauf que, pardonnez-moi d'être un peu pointilleuse, mais jusqu'à preuve du contraire, journaliste, et oui, c'est un métier, métier qu'a déjà d'ailleurs Raquel Garrido, puisqu'elle est avocate, pourrions-nous, nous, par exemple, revêtir la robe, et d'un seul coup, d'un seul, parce qu'on a le verbe haut, la parole facile, nous substituer aux avocats dans un prétoire ? La réponse est non, bien entendu. Et puis, pour l'exercer, ce métier de journaliste, on a fait des études, appris sur le tas aussi, pour gagner le droit d'écrocher une carte de presse, numéro 78753 en ce qui me concerne. Madame Garrido, elle, n'a pas de carte de presse, et pourtant, c'est à elle qu'on a donné le micro pour interpeller Édouard Philippe, et pas sur n'importe quel sujet, non, les ordonnances, excusez du peu. Je sais bien que la période est aux passerelles, qu'il faut être ouvert d'esprit, et que la grande machine à recycler est en marche, pour recaser des politiques devenues éditorialistes, sauf qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers de journalistes qui sont à la pige, et qui pointent à Pôle emploi. Alors, je vais peut-être laisser le mot de la fin à Henri Guénaud. Ce qui me gêne, dit celui qui a rejoint Sud Radio cette saison pour y donner son avis, c'est la confusion entre l'éditorialisme et le journalisme. Le premier exprime sa propre opinion, le second s'intéresse à l'autre. On ne peut pas être les deux à la fois. Europe 1 Europe 1